Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale fait des dons aux communautés de Yopougon. Nous parlerons dans ce journal d'éducation-formation. La 6e édition de la rentrée scolaire souriante a été lancée à Abidjan. Et puis le forum économique de la région du Tonkoui a tenu ses promesses. Les détails dans ce journal. Il est 10h quand le cortège d'Adama Biktogo, candidat aux élections municipales de Yopougon, arrive au quartier Koweït. Aux premières secondes de marche, la délégation du candidat est accueillie en liesse et escortée par tous les âges. S'enchaînent les visites dans les familles, dont en numéraire, prise en charge des frais de scolarité, soins pour les malades et financement de commerce couronnent les échanges. Prochaine destination, Ouassakara, au QG de son parti, le RHDP, où le candidat a remis les trophées au vainqueur du tournoi organisé en son nom. Adama Biktogo a encore fait des dons aux communautés qui lui ont réitéré leur soutien. En plus de mon projet de société communale, permettront d'identifier, parce que si c'est la route, ça c'est déjà règle. Si c'est l'électricité, ça c'est règle. Si c'est l'heure, à partir de ça, vous aurez 8 parties. Malgré la couleur du temps, Adama Biktogo a tenu à rencontrer la population de Sojifia avant de rentrer. Ici encore, le même scénario, soutien à sa candidature et dont en numéraire était au menu. Avant cette dernière étape, il était à la place CP1, où il a été reçu par les fils et filles de l'année Bityasa. C'est au temps de 20 heures que les candidats et sa délégation ont pris le chemin du retour. Une rentrée scolaire souriante, voilà le concept que prône le groupe Ouoruba.net. L'événement se veut être le canal de promotion et contribution active à une éducation inclusive, équitable et de qualité en Côte d'Ivoire, ainsi qu'en Afrique. Au cours du lancement de la sixième édition, Adama Bakayoko, son promoteur, n'a pas manqué de souligner qu'en cinq éditions d'affilée, plus de 5 000 élèves ont bénéficié de kits scolaires et hygiéniques, ainsi que d'une centaine de prises en charge et de bourses d'études. Dans l'extension du projet cette année, c'est l'organisation d'une salue multimédia. Cette salue multimédia, la zone a été ciblée, c'est une zone rurale qui a vitté à peu près de 7 000 armes. Soutenu par plusieurs institutions, le lancement a enregistré la présence de Christine Yaokomoué, directrice de la promotion et de l'éducation au développement durable, Ziyeh Daouda Kone, coordonnateur projet à l'UNESCO Bureau Abidjan, et Alassane Diarassouba, chargé d'études au Conseil national des droits de l'homme. L'opportunité de pouvoir accompagner ce genre d'initiatives qui prônent l'excellence, qui prônent le renforcement du tissu social, qui offrent l'opportunité aux enfants dans des situations dépavorisées de pouvoir accéder à une éducation de qualité. Placé sous le thème émergence africaine, enjeux et défis d'investir dans l'éducation et la formation, cet événement se tiendra les 14, 15 et 16 septembre 2023 à la maison de la presse d'Abidjan. Plusieurs activités sont prévues, notamment des séances de formation, la délivrance d'un prix pour l'éducation, l'environnement et l'innovation. L'opportunité pour la jeunesse du Tonkwi est le thème du forum économique qui a réuni plusieurs jeunes venus des cinq départements du Tonkwi, organisés les 11 et 12 août derniers à l'Université Polytechnique de Mans. Le choix de Mans pour ce forum, déjà, parce qu'aujourd'hui, le Tonkwi, c'est l'une des régions les plus peuplées de la Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est l'une des régions où l'indice d'insécurité alimentaire est le plus élevé. Et c'est aussi l'une des zones impactées par le départ pour la migration des jeunes. Ça veut dire que de plus en plus des jeunes ne croient pas au potentiel de l'agriculture et se retrouvent de plus en plus dans un cercle vicieux qui ne nourrit pas son âme et partent à la recherche de l'espoir, quittant les terres. Et la main-d'oeuvre devient de plus en plus vieillissante. Et on sait dire que ça nous a interpellés. Il faut faire quelque chose, il faut mobiliser les jeunes, il faut vraiment briser cette dynamique-là pour permettre aux jeunes de rester sur leur territoire et être des acteurs de changement. Pour le commissaire général du Forum, la région a tous les atouts naturels qui permettent le développement de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture, du tourisme et de la foresterie. Dr Gwantwo Robert Gueyi a animé une conférence sur la thématique « Investir dans l'agriculture, défis et opportunités ». Pour le coordonnateur sous-régional de la FAO, il est à question de présenter aux jeunes du Tonkwi les immenses opportunités d'emploi dans le domaine agricole, piscicole, levage et bien d'autres. C'est qu'il est absolument important, compte tenu de notre rôle en Afrique de l'Ouest, d'être présents. Et aussi, on est présents parce qu'on est aussi Ivoiriens et c'est notre région également, donc nous sommes venus contribuer à ce forum. Ce sont des jeunes bien formés, des opportunités qui se sont exprimées au micro de cette info. Déjà participer à ce forum, participer à un forum, c'est déjà une opportunité de rencontrer des personnes qui ont plus d'expérience que nous, de pouvoir partager les expériences. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, pour la deuxième édition. Célébration de la diversité ethnique au service de la paix en Afrique. Tel est le thème de la troisième édition du festival « Les 72 heures du Burkina » à Abidjan. L'événement se tiendra les 27, 28 et 29 octobre 2023 au palais de la culture de Trècheville. A l'initiative, le réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabée en Côte d'Ivoire. Le commissaire général appelle à la mobilisation afin d'inonder cette salle mythique des 4000 places. Ces trois jours, il y a ce brassage inter-ethnique pour pouvoir favoriser la paix. Donc l'idée autour de ces trois jours, c'est de faire en sorte que nos ethnies soient des avantages et non pas des défauts, et non pas des barrières qui nous adjettent. Le festival sera marqué par des concerts, des rencontres B2B, des conférences ou encore des tables rondes. Objectif, mettre en lumière le Médine Burkina à Abidjan. L'innovation pour cette troisième édition est la désignation de la communauté Samo comme peuple à l'honneur. La critique, c'est le minoir d'un peuple. Donc on a accepté cette invitation de pouvoir vraiment mettre en lumière la critique du peuple sans. Il faut noter que les ressortissants du Burkina Faso, au nombre de 2 238 548, constituent la communauté étrangère la plus importante. Elle représente 56,6 % des étrangers en Côte d'Ivoire. Les chefs d'État-major des armées ouest-africaines se sont réunis pour la seconde journée, vendredi 18 août, au Ghana. Objectif, procéder à une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État, après que le sort réservé au président déchu Mohamed Bazoum inquiète. S'ils discutent des modalités d'une possible opération armée pour établir au pouvoir le président élu Mohamed Bazoum, écarté depuis le 26 juillet par le nouveau régime militaire à Niamey, la CEDEAO semble toutefois encore privilégier la voie du dialogue. Les appels à un règlement pacifique de cette crise se sont d'ailleurs multipliés ces derniers jours, en particulier de la part des États-Unis. De son côté, Charles Michel a réitéré le soutien et l'appui total de l'Union européenne aux décisions de la CEDEAO, ainsi que la condamnation ferme du coup de force inacceptable au Niger, selon la responsable de l'UE. L'Union européenne ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch. Le président Bazoum, démocratiquement élu, reste le chef d'État légitime du Niger, a-t-il insisté. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur 7info et sur 7info.ci.